Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Brune. Nous sommes de retour pour la suite de ce que nous avons commencé, des révélations hors du commun. Une jeune femme va nous expliquer comment elle a vu son père mort en songe et son père est venu lui parler. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit et pourquoi ? Écoutons ça ! Je voulais vous faire part d'une histoire que j'avais vécue sur la petite sœur de ma maman. Bref, c'était un dimanche, après elle avait fait le marché ce jour-là et je devais nettoyer, arranger, faire tout avant d'aller dormir. Laissez-moi vous dire que nettoyer deux cajots de tomates, découper les condiments, à 20 heures je n'avais pas encore fini. Je n'avais pas encore fini, mais bon, ce jour j'avais nettoyé également la maison. J'avais fini vers minuit, minuit, si minuit, si minuit, minuit 30 comme ça j'avais fini. Bref, j'étais fatiguée, morte de fatigue. Je rentre, m'allonger dans ma chambre, bref, dormi quoi. Arrivée dans la chambre, je me mets à dormir. Je dors, je dors, en songe, je vois mon papa, qui n'est plus de ce monde, Béassona. Je vois mon papa qui me dit, lève-toi, va te cacher, lève-toi, va te cacher. Je dis, papa, je ne peux pas, je suis très fatiguée. Toi-même, tu vois comment je vis ici. Je ne peux pas, je suis fatiguée, je ne peux pas me lever. Mon papa me dit, non, lève-toi, lève-toi, regarde à la fenêtre. Je dis, papa, je ne peux pas, je suis fatiguée, tu ne peux pas. Mon père me dit, non, lève-toi, je te demande de te lever. Le temps de dire, papa, je ne peux pas, j'ai ressenti un gifle, je ne sais pas de quel monde ça venait. Bref, cet gifle m'a fait, je me suis réveillée, en susseau, j'ai regardé la fenêtre. Et j'ai vu qu'il y avait des bandits qui escaladaient le portail. Je cours dans la chambre de ma cousine pour demander, pour dire à ma cousine, autant pour moi, de se réveiller qu'il y a des bandits qui sautent pour entrer. Je ne vois personne. J'ai l'impression que je suis encore en train de rêver. Je pars dans la chambre de mes cousins, je ne vois personne. Je me demande, mais où sont-ils passés ? Il n'y a personne dans cette maison. Bref, je pars voir la chambre de ma tante en question, avec son mari, ils sont debout. Je dis, mais, tantine, maman, il y a quelqu'un qui est en train d'entrer. Il y a des bandits qui escaladent le portail. Il y a des gens qui sont en train d'entrer dans la maison. Ma mère me dit, « Tu attendais qu'on t'appelle, tu attendais qu'on te réveille. Reste là, ne pas, pas te cacher. » Je dis, « Maman, je vais me cacher où ? » Elle me dit, « Cherche où tu vas te cacher. » Je me dis, « En cherchant où je vais me cacher, je peux aussi trouver que où je veux me cacher, ces enfants sont en train de se cacher dans le même endroit. » Je me suis mise à pleurer. Je me suis mise à pleurer. Dieu sait combien de fois je voulais habiter avec ses tantes. Ce n'est pas que je viens d'une famille totalement démunie ou démunie, non. Je voulais seulement habiter avec ses tantes parce qu'elles me plaisaient quand j'étais petite. J'ai pleuré ce jour. Quand je me cache avec ses enfants, des bandits entrent dans la maison. Ils commencent à dire, « Où sont les enfants ? Où sont les enfants ? » Je me mets en prière. Je dis, « Seigneur, rends-nous invisible. » « Mon Dieu, rends-nous invisible. » Les bandits sont arrivés où on se cachait. Bref, ils devaient seulement ouvrir la porte pour voir où on se cachait. Mais ils sont venus là, ils ont dit, « Où sont-ils ? Où sont-ils ? » Mais c'est comme si la porte où on était n'existait pas. Ils n'ont rien vu et c'est comme ça qu'ils sont sortis. Moi, je ne vais pas te dire dans quel état j'étais. J'ai pleuré toute la nuit. J'ai pleuré pendant une semaine. Mais je ne pleurais pas parce que j'avais vu des cambrioles, non. Je pleurais parce que j'ai vu combien de fois mon papa m'avait dit, « Dans la vie, ceux qui pensent toujours vous aimer, vous allez les connaître un jour, un jour. » Je ne savais pas que ce jour-là, j'allais connaître qui était ma tante. C'est là où j'ai su que dans la vie, beaucoup de personnes disent nous aimer. Mais en réalité, quand on est face à un danger, c'est là où on voit la vraie face des personnes. Ma tante avait caché ses enfants. Moi, je suis restée dans la chambre. Et si ces cambrioleurs me trouvaient dans cette chambre, qu'est-ce que j'allais faire ? Qu'est-ce que j'allais devenir ? Si mon papa ne m'avait pas réveillée, qu'est-ce que j'allais devenir ? J'ai pleuré jusqu'à je suis tombée malade. Quand ma maman est venue me rendre visite, j'ai dit à ma maman, « Laisse-moi le temps de réfléchir, je vais rentrer à la maison. » C'est là que j'ai compris l'importance de ma maman, l'importance d'une famille, quel qu'en soit ce qu'on a envers sa maman ou son frère ou son père. Mais ils ne peuvent jamais t'abandonner quand il y a un problème difficile. C'est ce jour que j'ai su qu'on peut appeler tout le monde papa, maman. Mais il y a seulement notre mère qui peut prendre soin de nous. En fait, c'est ce que je voulais vous faire part. Bref, il y a beaucoup de choses qui se sont encore passées dans cette maison, mais je ne peux pas raconter parce que je suis aussi un peu cousue par la privacy pour ne pas me faire reconnaître. Bref, c'est ce dont je voulais vous faire part. Et quand j'aurai le courage, je vais peut-être te raconter une autre histoire. Vous avez entendu ça ? Dites-moi ce que vous me passez. Ok, nous continuons ce travail avec un témoignage d'une histoire hors de commun. C'est parti. Cette histoire que je vais te raconter aujourd'hui, c'est une histoire que j'ai vécue un peu de loin. C'est-à-dire que j'ai vécu... C'est l'ami de mon ami qui a vécu les faits réels. Donc, l'ami n'était pas mon ami proche, c'était l'ami de mon ami intime. Donc, on a vécu les faits en live. Mais moi, j'étais un peu de loin par rapport à... Parce que, d'abord, je précise, moi je suis en Côte d'Ivoire, je suis un Ivoirien. Je m'appelle Franck Tancredi, mon surnom que les gens m'ont donné, Franck Tancredi. Je suis de nationalité ivoirienne et d'origine de divers pays, Ghana, Togo et Consor. Donc, si peut-être mon accent va déranger peut-être d'autres, mais sachant que je suis né en Côte d'Ivoire, mes parents sont en Côte d'Ivoire, j'ai la nationalité ivoirienne et tout et tout. Mes origines, je ne les oublie pas, en fait. Donc, DMG, cette histoire, c'est que c'est un ami brouteur, un jeune brouteur qui... Brouteur, c'est les arnaqueurs, les cybercriminels. Ceux qui... Ils arnaquent les gens sur des réseaux, ils ouvrent des comptes, ils se font passer pour, voilà, des hommes d'affaires, un peu consorts, d'autres, pour arnaquer d'autres personnes. Et leur cible principale, c'est souvent les occidentaux, voilà. Et donc, le jeune a ouvert un compte qui... Il arnaquait les gens un peu partout. Il fait en Allemagne, en France, aux États-Unis, ça donnait un peu, un peu. Et un jour, il est tombé sur un de ses clients, qui est d'après eux, un de ses clients. Et le monsieur, lui a... Il a demandé que le monsieur paye de l'argent. Le monsieur a demandé... Bon, c'était entre eux, je ne vais pas rentrer en détail. Et le monsieur a payé de l'argent plus de 5... 7 à 10 000 dollars. C'était souvent. Ça partait plus de 10 millions de francs CFA. Plus de 10 millions. Et le jeune a reçu l'argent. Donc, dès qu'il a reçu l'argent, en fait, c'est leur... C'est leur tradition. Dès qu'ils arnaquent, dès qu'ils te blaguent, dès qu'ils reçoivent l'argent, ils suppriment le compte. Il n'existe pas. Ça, c'est ni venu, ni connu. Et donc, c'était la méthode. C'était les métaux de tous. Les yaoboys, les sakawas. Ce sont des brouteurs. Au Nigeria, on les appelle les yaoboys. Au Ghana, c'est sakawas. Et encore, tu vois, c'est brouteurs. Voilà, c'est les cybercriminels. Et donc, le jeune, quand il a reçu l'argent du monsieur, il a fermé le compte, il l'a supprimé. Deux jours après, il a ouvert un autre compte. Deux jours après, le compte qu'il a ouvert, le monsieur n'était pas lié à ce compte. Et il constate que le monsieur l'envoie un message. Dès qu'il a vu le message du monsieur, il a supprimé le compte. Il a changé d'identité. Il a tout supprimé, tout, tout, tout. Et il a ouvert, il a créé un autre compte encore. Et l'autre compte qu'il a créé encore, c'était pareil. Il a créé plus de trois comptes. Le monsieur apparaît. Le même monsieur apparaît. Et pour finir, une semaine après, le jeune est tombé malade. Et il est tombé malade. On va, les parents l'envoient dans les hôpitaux. Gravement malade, les parents l'envoient dans les hôpitaux. On fait des examens. Le petit, les examens montrent qu'il n'a rien. Bon, ils se promènent partout, partout. Il n'y a pas d'issue. Donc le petit, il est allé chez un marabout. Et quand il est arrivé, le marabout lui a dit, vraiment, il ne peut rien parce que la personne à qui le jeune a affaire, c'est quelqu'un qui est plus puissant que lui, le marabout. Donc le petit aille ailleurs pour chercher la solution à son problème. Le petit est parti. Le jeune frère, il est parti sur un monsieur encore qui était un féticheur de haut niveau. Que je peux dire, bon, peut-être comme ça. Il est arrivé, le féticheur lui a dit qu'on l'interdit formellement d'aider le jeune, qu'il ne peut pas aider le jeune. Et le jeune, il est rentré sans issue. La maladie, il n'y a pas de l'amélioration. Ça se compliquait. Et le jeune, il est rentré à la maison. Il est rentré à la maison le lendemain. Le jeune a eu, comme on l'appelle, un petit bouton. Il a essayé de casser ça. Et c'est devenu une plaie. La plaie a commencé à pourrir, à monter, à monter, à monter. Elle a parti de sa cheville. Ça commence à monter au jour, du jour au jour. Ça monte jusqu'à son genou. Et il est parti à l'hôpital. Il a demandé à ce qu'on fasse des examens. Et c'était le même résultat. On fait des examens, on ne trouve rien. Il n'y a pas de rien. Ses os, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de cancer, rien. On dit non. Les examens montrent que votre pied est bien portant. Pourtant, à l'œil nu, on voit le pied qui est en train de pourrir. Ils sont en train de pourrir. Et il a demandé de donner 5 millions au docteur d'amputer le pied. Donc, le docteur dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, rentrez à la maison et revenez le lendemain. Ils sont rentrés à la maison. Le lendemain qu'ils viennent, le docteur est mort. Et là, le jeune, il court pour aller vers un autre guérisseur praticien qui vivait jusqu'au Togo. Et ils sont arrivés, ils sont partis au Togo. Arrivé là-bas, le fétuseur togolais lui dit que la personne qui t'a envoyé de l'argent, c'est quelqu'un qui a un niveau supérieur de la magie. Et tous ceux qui sont en train de faire, on n'y peut rien parce qu'il a déjà pris ton âme. Il t'a envoyé de l'argent. Il savait bien que c'était de l'arnaque. Mais il t'a envoyé de l'argent. Il a acheté ton âme par tes propres consentements sans savoir. Il t'a envoyé de l'argent et il a pris ton âme en retour. Donc là, ton âme est déjà liée. Ton âme est partie, on n'y peut rien. Il faut les gens qui sont de ce même niveau supérieur que lui qui peuvent récupérer ton âme. Mais la personne qui peut récupérer ton âme, en tout cas, cette personne n'est pas en Afrique ici. La personne qui est en Afrique qui peut le faire, vous ne pouvez pas avoir accès à la personne. Et ils se sont retournés dès qu'ils sont arrivés en Côte d'Ivoire. L'affaire, ça s'est passé en 2018. Dès qu'ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, deux jours après le jeune est mort. Donc, en fait, c'est pour dire que dans la vie, ici en Afrique, nos jeunes frères, ils commettent souvent des oreilles. Ils mettent les pieds sans savoir où ils mettent les pieds. Parce qu'en Afrique, les Africains, quand un Africain a un problème mystique de haut niveau, l'Africain n'est pas capable d'aider. Si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas Jésus-Christ qui guérit, qui a la solution de tous les problèmes, qui est au-dessus de toute principauté, alors le reste, on n'y peut rien. Parce que les Occidentaux, ils pratiquent ce qu'on appelle la magie blanche et la magie rouge. La mère, comme le père, et le grand-père, l'arrière-grand-père de toutes les magies, c'est la magie rouge. Et le second, c'est la magie blanche. Et le dernier, la base-classe, la classe maternelle, c'est la magie rouge. Et la magie noire, pardon. Or, en Afrique, c'est vrai, la magie noire est utilisée partout dans le monde. Mais en Afrique, ici, quand on dit qu'on initie quelqu'un dans nos traditions, dans nos cultures, quand on t'initie, on t'initie, on t'ouvre les yeux sur les trucs de la magie noire, sur la science occulte, je peux dire, africaine. Or, quand un occidental ou un asiatique est initié, il est initié à la magie rouge. Quand il est initié à la magie rouge, toute personne qui est initiée à la magie rouge, il maîtrise d'abord la magie noire, la magie blanche et la magie rouge. Donc, ce n'est pas forcément quelqu'un, quelqu'un qui maîtrise la magie noire. D'abord, la magie noire a cinq branches. Pour pouvoir maîtriser toutes les cinq branches, et finir avec la magie noire et la magie blanche, pour arriver à la magie rouge, vraiment, c'est un peu compliqué. Et voilà la raison pour laquelle le monsieur, le féticheur, il était supérieur, mais il n'a pas pu aider le jeune frère en question. Et on l'a perdu froidement. Tout le monde était conscient de la mort du petit, parce qu'on n'y peut rien. Tout le monde était conscient. Parce que même là, le pasteur, son âme était déjà allée ou peu. Même bon, c'était déjà trop tard. Donc, voilà mon histoire. C'est pour dire, partager à nos frères, à nos amis, de se tourner vers ces pratiques-là. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'avenir. L'avenir qui lui était réservé, c'est la mort, la perdition et tout. Et merci beaucoup, bien. Merci beaucoup à vous. Merci, 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 merci beaucoup. Mais on va voir ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit est largement clair et facile à comprendre. Vraiment. Ha! Que Dieu nous garde. Mais nous-mêmes faisons attention à nos pratiques. Sous-titrage Société Radio-Canada